Les professeurs d'art visuel de notre école ont pour habitude d'exposer les meilleures productions artistiques de leurs élèves une fois l'an au rez-de-chaussée de la tour B. C'est ainsi qu'au mois de mai, nous avons pu admirer les différentes réalisations, dessins, peintures, portraits, paysages, photos, en couleur ou en noir et blanc, autant de petits chefs-d'œuvre que vous allez pouvoir découvrir. Un extrait des tableaux d'une exposition de Modeste Mussorfsky accompagnera à merveille ces images. Sous-titrage ST' 501 ... 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 allait donner un concert pour l'armée du salut, dans un OMS, à la résidence Amitié, rue de la Servette. Jouer dans un foyer pour personnes âgées s'est révélé être une expérience très enrichissante pour les jeunes musiciens. Ce moment de partage et de musique a fait le bonheur des uns et des autres. Tout de suite, des extraits de cette prestation suivi d'un interview des participants. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Je m'appelle Gouni, puis je suis off-champ. Je m'appelle Loïc et je joue de la guitare. Je m'appelle Fatimé, je chante dans l'atelier de jazz depuis trois ans. Je m'appelle Antoine et je fais de la basse. Je m'appelle Anne-Madeleine et je joue du saxophone tenor. Je m'appelle Setunji Maja, je suis au collège André Chavannes et je fais de la batterie dans le cours facultatif de jazz. Je m'appelle Sabrina, je joue du piano. Je m'appelle Wedali Jimaja et je fais de la guitare électrique dans le cours fac de jazz. J'ai proposé de faire un concert à l'armée du salut parce que je connais une résidente de l'armée du salut et elle aime spécialement le jazz. Je trouvais ça intéressant de pouvoir faire un concert là-bas. Je vais dans un foyer de personnes âgées. Ça fait plaisir de pouvoir leur offrir un moment de distraction où ils peuvent voir quelque chose d'autre et leur faire plaisir comme ça. Est-ce que je la trac avant le concert ? Oui, souvent, mais c'est aussi une excitation. Je suis assez contente de chanter, mais après c'est un soulagement et c'est souvent réussi, donc ça fait la peine. Alors mes morceaux préférés cette année, c'était Macy Gray, Why Didn't You Call Me, Zigabougaloo et Macon Wood. Donc en tout, on a fait cinq concerts. On a joué au Festival de Marignac, dans un EMS, à une exposition d'art à André Chavannes et à deux cérémonies de fin d'année à Rousseau et à André Chavannes. On a travaillé 15 morceaux cette année, beaucoup de jazz, mais aussi du rock, du country, du blues. Alors justement, pour le choix des morceaux, c'est très bien, c'est très pratique parce que les morceaux, les élèves qui les choisissent, et puis on peut envoyer au professeur, à M. Lambrecht, et puis c'est lui qui les transcrit en partition, puis après on joue vraiment ce qu'on aime. Faire un concert, c'est toute une organisation. D'abord, on doit démonter le matériel, ensuite le transporter et le remonter dans la salle où on joue. Et ensuite, à la fin du concert, il faut le redémonter et le rapporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce premier numéro d'Infoclip de cette année scolaire. Nous vous retrouverons donc à la fin de chaque mois pour une nouvelle émission. En espérant que chacun d'entre vous aura fait une bonne rentrée scolaire, toutes les clips d'Infoclip, toutes les clips d'Infoclip, toutes les clips d'Infoclip. Je vous souhaite un bel automne.